Nous sommes à cette date aujourd'hui du 12 juillet 2014, pratiquement 12 heures moins. Et après 12 heures moins, je reviens, n'est-ce pas, de Gainois par rapport aux activités personnelles. Voilà, parce que Dieu n'est pas les affaires. Il dit général de nos mains. Voilà, à partir de, comme disait, de tout le monde, plan de l'OC9. Donc j'ouvre mes activités et puis vous me prenez pour l'interview. Comment gérez-vous votre emploi du temps ? Mais votre nom, monsieur. Je suis armé au courant, journaliste au quotidien, info direct. J'en ai dit. Oui, oui. Mais mon emploi du temps est géré, c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que là il faut à la fois s'occuper du centre de punier qu'on appelle punier, au niveau des allocos. Ce n'est pas du tout facile. Donc, mais je les applaudis du temps salé tel que je reçois à partir du mercredi. À partir du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis en activité. Je n'ai quitté peut-être deux jours dans la semaine salé lundi et mardi pour m'occuper les gens de l'extérieur. Mais ce qu'on m'ajoute de repos, c'est pour l'édit. J'en profite aussi pour recevoir les gens sur Skype. Mais malheureusement, les gens, ils ont tendance à ne pas respecter certaines choses. Si et si sur le net, c'est pour communiquer, n'est-ce pas ? Et c'est pour amener les gens à Jésus-Christ. Parce que l'outil aujourd'hui qu'on appelle Internet, on ne fait pas s'en passer. C'est un outil de communication. Donc le net, le YouTube. J'ai dit aux gens que le YouTube n'est pas un synonyme pour nous. Ce n'est pas un truc pour se faire voir. Justement pour communiquer sur la source d'Elie. Pour dire aux gens que Jésus-Christ est le site de la source d'Elie. Il est complètement délivré. Et gloire à Dieu. Parce que déjà, c'est une activité sur le YouTube. Aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui n'ont pas expérimenté quand on dit Jésus-Christ. Comme sur le vrai signe personnel. Par moments, des personnes nous appellent. À des heures où on mange. Des heures où on se repose. Et quand je leur parlais carrément à une sœur. Ou dit à la sœur que je mangeais. Elle m'a donné toute son insolence sur le dessus. Le prophète dit messieurs. Elle m'a donné toute sa logique. J'étais obligé de lui dire merci que Dieu te bénisse. Il y a des cas comme ça. Il y a pas mal de cas comme ça. Mais comment gérez-vous ces grincements des dents ? Non, mais moi je pense en faiblé. Parce que je suis sur le net. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs où les gens m'ont fait m'insulter. J'ai été victime d'une méchanceté de la région de Fresco. Dans un village dont je ne dirais pas le nom. Où les gens cherchaient à me tuer. Plus de deux années, je vivais comme un clandestin. C'est-à-dire même chez moi, ils ont tiré une fois-ci la voiture à deux reprises. Et puis les mêmes personnes sont allées dans les organes de presse juste pour savoir mon image. Mais je connais cette personne. Donc j'ai posé plein de compte X. Les enquêtes sont en cours. C'est important. Je suis un citoyen. Je suis aussi important pour la nation. C'est important. La vie d'être prudent comme les enquêtes sont en cours. Nous savons d'où ça vient de problème. Mais comme on n'a pas tout l'attention, on l'amène dans le sac. Mais je suis suivi par des personnes. Mais maintenant, c'est difficile. Parce que même à l'écriture, c'est difficile que je monte chez moi aux gens. Et je logeais dans les résidences, je logeais dans les hôtels. Parce que le gars, il avait mis ma tête à plus. Il parlait métier absolument. Voilà. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi ils parlent. Mais maintenant, ça va par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes souvent l'objet de méchanceté, surtout moi personnellement. Les tracasseries. Les tracasseries. On peut avoir des testos, des méchancetés, même insultés, même jurés. Je suis habitué. Parce que je sais qu'ils les dérangent. Je sais que je franche. Je sais que je suis né pour vaincre. C'est pour ça qu'ils m'ont donné tout. En avant dernier avril, le titre est né pour vaincre. Moi, je suis né pour vaincre. Et c'est normalement que tu dérange le diable qui dérange. D'où tirez vos inspirations ? Du Saint-Esprit de la vie. Par rapport à quoi les chansons. Mais oui, de la Bible. La Bible, c'est vraiment un livre où il y a toutes sortes de choses qui te disent. Donc, avec la Bible, on peut vraiment s'inspirer, s'inspirer, s'inspirer. Et puis, ce sont les paroles spirituelles. Et les gens ont besoin d'apprendre des paroles spirituelles, surtout dans les chansons. Voilà. Parce que la musique fait du bien à l'âme. Voilà. Mais quelles sont vos attentes avec vos fidèles ? Oui, les attentes, c'est pour que Dieu fasse des choses dans leur vie. C'est tout ce que nous entendons. Et c'est tout ce que nous entendons. Mais je n'oublie pas que Galaxi, c'est la C6, il dit que celui à qui on t'enseigne, fait part des biens à celui qui t'enseigne. C'est le seul centre aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire. Je pense que, puisque moi je parle de mon pays, où nous n'amérons pas les gens plein d'argent. Dans d'autres coins, donner, donner, donner. Ici, nous n'amènerons pas l'argent. J'ai toujours dit, nous avons besoin, nous sommes dans un pays, dans un monde où on a besoin forcément des moyens, pour venir vous donner une participation, une contribution, pour vous recevoir au niveau du centre. Voilà, c'est tout. Voilà. Puis, il y a des choses, vous avez une contribution, et on vous reçoit. Parce que même la Bible, c'est vrai que la parole de Dieu, Dieu dit que c'est gratuit, ce qui nous reste dans le gratuitement. Mais la Bible, la Bible, la Bible, elle est payante. Quand on va faire payer la Bible. Vraiment, je reviens là-dessus. Souvent, quand vous dites aux gens, nous avons besoin de tel moyen, tel moyen pour se déplacer, parce qu'aujourd'hui, j'ai un souci. Voilà, des véhicules, il faut louer des véhicules et tout ça. Donc, qu'on facture les gens, aux sorties, ils tout simplement disant, mais il y a souvent des choses, mais des moins. Moi, je ne marcherai pas aujourd'hui, je suis parti. Je ne sais pas, nous ne sommes pas dans la période de Jésus-Christ. Donc, si on veut déplacer les prophètes, il y a des moyens qu'on doit peut-être dégager, tel que le carburant, tel que les véhicules qu'on a à nos dispositions, tel que les moyens pour nos séjours et tout ça, c'est important. Et malheureusement, quand on parle de ça, d'autres ont demandé d'interpréter la chose. Moi, peu importe, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Parce que je connais la mentalité des Noirs. Voilà, des Noirs. Le temps de Jésus, c'est pas notre époque. Donc, il faut actualiser la parole de Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a d'autres gens. Il faut actualiser Jésus-Christ. Il n'y a pas d'éviter de son ici. Il n'y a pas d'éviter de courant. Mais pour nous, nous n'en attendons pas les gens. Nous n'accéderons pas les gens comme le font d'autres personnes où ils demandent forcément la dîme, où ils demandent forcément les offrandes. Nous, c'est ça. On vous demande notre déplacement. C'est ce qu'il faut. On vous calcule. S'il faut 4x4, j'ai 60 000 francs. Par jour, quand tu comptes. 70 000 francs à l'intérieur. C'est un 4x4. Vous partez avec les 70 000 francs. Tous le carburant, les retours. Et le séjour. S'il y a une semaine, ça fait 70 000 francs. Vous calculez une semaine. 70 000 francs par 7. Vous comprenez déjà ce qu'il s'affaire. Il y a un même temps le carburant et le séjour. Le séjour, donc le séjour. Il y a tout ça. Il faut dégager les moyens. Même pour aller faire les campagnes de sensibilisation. Il faut que vous met les moyens. Il faut que je me demande aux gens de nous aider. Malheureusement, c'est la personne qui suit nos vidéos. Elles sont les premières à critiquer les vidéos. Non, les vidéos sont comme ça. Dieu leur a dit, mais nous aussi, si moi j'ai filmé à être potable chez toi, comment tu veux que ça soit de bonne qualité ? Au moins, tu regardes. Le fait même de regarder la vidéo, que tu constates qu'il n'y a pas de bonne qualité, tu t'appelles. Puisque nous avons tous nos contacts. Tous nos contacts dans l'escar. Nous avons tous nos contacts. Vous dites que nous ne sommes pas des gens qui vivent dans la grandessinité ou qui sont cachés. Nous sommes connus. Non seulement, ça suit le plan national et international. Et en même temps, nous avons tous nos contacts. Et les gens savent où nous avons. Aujourd'hui, on sait où avoir le professeur Carasso. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est caché. C'est ça qu'il dit aujourd'hui. Nous avons tous nos contacts. Je suis un nom public. Je suis un nom qui passe à la télé, qui se consomme dans les journaux. Pas pour me filmer, mais pour, n'est-ce pas, vendre l'image que je sucre parce que moi, je suis son ambassadeur. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont les mêmes gens à juger. Les qualités des images sur le nez. Et ce sont les mêmes personnes qui trouvent qu'on n'a pas encore mis assez de vidéos. Mais c'est les moins. C'est les moins. On a fait les retours des deux coups là. C'est comme un lac. La voiture a pris un coup. Mais si la voiture a pris un coup, il faut trouver une autre voiture. Je lui ai dit merci à Audrey. Oui, Audrey. Depuis Londres, qui pense beaucoup au ministère. Merci, merci. Et ça, c'est ça que j'ai dit aux gens. Voici une jeune fille, une dame, qui m'a jamais, qui m'a jamais travaillé sur le scat. Pourquoi sur le scat ? Mais depuis qu'elle est montée dans ma vie, je pense que beaucoup de choses ont commencé à aller. Parce que déjà, avec le planning, ce qu'elle mène en tête pour faire mentionner le ministère, elle arrive très bientôt. Merci. Nous nous apprêtons, nous nous préparons pour ton arrivée. Elle déjà, elle a un master, je crois, un master en marketing. Donc, elle a déjà, les cartes de visite pour faire, comment les rendez-vous au Nouveau d'Abidjan, et ensuite de suite. Elles me donnent toujours des idées. Mais moi, comment je peux appeler pour telle femme ? D'autres personnes nous appellent parce que j'ai un souci, c'est pas mauvais. On prie pour eux. Mais nous prions pour eux. Il y a une dame, qui m'a appelé une fois, depuis l'Italie, elle m'a dit professeur, j'arrive, va m'appuyer la réponse. Je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce qui vous anime ? Elle dit, non, comme je vous ai jamais vu. Mais de vous en moi, qui doit guérir son ami ? Elle dit, c'est parce que tu es un homme de Dieu, mais c'est parce que tu es un homme de Dieu important, qui n'est pas François Hollande, ou Mélassane Ouattara. Voilà, je suis l'autorité, toi tu es une femme fidèle, c'est moi, tu dois venir d'acquérir la réponse. Elle dit, comme je voyais les ceux qui viennent à la réponse, que je vais d'acquérir la réponse, ces personnes font partie du ministère, ils font partie du ministère, il y a des commissions du ministère. Je suis obligé, je suis sur la vision. c'est une obligation pour moi d'être partie, pas parce que je trouve que ce sont mes enfants qui me disent. Je lui ai posé la question à la dame, on ne s'est pas vu ? Non, on ne s'est jamais vu. On ne s'est pas vu sur l'escape ? Non, je ne l'ai pas appellé. Et puis j'allais t'accueillir, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton colis. Moi, le professeur, je viens t'accueillir, on ne s'est jamais vu, je ne te connais pas. Toi, tu peux peut-être me connais toi des images. Et je lui ai dit, mais vraiment, apprenez à respecter vraiment l'homme de Dieu que je suis. Je suis prêt à vous, je vous ai dit. Mais quand même, même si on pense que l'homme est humble, loin de moi l'esprit d'orgueil, apprend quand même à me respecter, je suis quand même une servite de Dieu. C'est vraiment important. Donc souvent les gens, quand on s'ouvre à eux, ils nous prennent comme des enfants, leurs camarades. Nous ne sommes pas leurs camarades. Le nom de Dieu, c'est une autorité spirituelle. Et quand tu l'offenses, tu es offensé Dieu. C'est ça. Quand tu offenses une autorité spirituelle, tu es offensé Dieu. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser, je suis venu, je suis en train de servir Dieu. Mais je dis aussi du passage, des filles, Esther, qu'on appelle d'Italie, elle avait une décesseure, qui m'avait 60 000 francs, que j'ai pu retirer même hier, 70 francs, pour faire avancer le ministère. C'est ce qu'elle avait. Il y a d'autres qui ont promis à envoyer de l'argent pour nous aider. Mais ça vous dit que vos agricoles ne portent plus là. Votent autour de nous là. Nous, on prend ça pour faire fête ici. Si vous envoyez ça, on va faire janvier. Vos, je suis, les gens disent non, ils vont se poirer ça. Nous, on fait ça. Donc, on se sape avec ça, on s'habille avec ça pour faire janvier, Noël, Pâques, Pâques et nous tous, on s'habille. Donc, si vous nous donnez ça, nous avons des enfants spirituels qui sont là. Parce que vous venez, souvent, vous venez, c'est vrai, c'est pas du fait. Mais ça vous dit que vous même faut penser à l'oeuvre, le voir de Dieu. Mais c'est un boulot où il y a trop d'ingratitude. Parce que les gens aiment beaucoup exploiter. Ils ont besoin de toi parce qu'il y a juste un besoin. Quand ils finissent les apps, vraiment, je m'en vais s'appler à l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se confier à l'homme. Il ne faut pas plus avoir foi en Dieu. Nous, nous savons en âme et concentre qu'il y a Dieu avec nous. Moi, je le dis, si il travaille avec le fétiche, aujourd'hui, mon Christ est déjà mort. S'il n'y avait pas Jésus-Christ qui est véritablement, il serait aujourd'hui non mort. Aujourd'hui, Dieu devrait donner raison à mes ennemis. Parce que quand il en lui faut, Dieu t'expose. Ça, c'est clair. Mais c'est parce que je suis dans le vrai que je continue et je continuerai. Je dis merci pour ceux qui me soutiennent en prière, qui continuent de prier pour moi. Mais c'est un ministère où il y a trop d'ingratitude. Les gens sont méchants, ils sont ingrats. D'où tirez-vous vos ressources pour financer le ministère ? Ah, maintenant, la ressource, c'est le Seigneur qui mène à cœur les gens. Voilà, les mères à cœur les gens et les gens nous soutiennent. Voilà. Ça vient. Et moi, j'ai fait des affaires aussi. Je suis dans les affaires. Ça n'exclut pas les affaires. Si c'est pas un distrait, on peut avoir un arrangu ? Non, je préfère qu'on nous couvre. Voilà. Sinon, les gens diront que le profil mène les affaires, est-ce qu'on a peine de soutenir ? Autant, c'est l'heure de Dieu qu'on soutient. Voilà. Moi, je suis celui-là. Si vous avez bien remarqué, j'aide la population. Mon argent, parce que le secret de recevoir, c'est de donner. Si vous avez bien remarqué, pour ceux qui suivent un peu mes activités, à Zaroco, j'ai trouvé un moyen d'aider de moins 200 francs en valeur de 500 000. 200 000, 200 000 francs, j'ai trouvé les moyens, les SICU. Je souhaite réhabiliter le dispensaire des Zaroco, même avec l'aide d'un responsable du bata. Et donc, c'est un ministère où c'est trop d'ingratitude. Je suis dans une zone où les gens ne pensent pas à moi. Et c'est moi qui dois, n'est-ce pas, prier pour eux. C'est moi qui dois donner à manger. C'est moi qui dois les bêtir. Mais Jésus-Christ n'a pas à faire délivrer. Il a donné à manger aux gens. Donc, je suis... Il y a beaucoup de personnes sous ma charge. C'est pour ça que Dieu me bénit. Dieu me donne aussi à des moyens pour pouvoir aider aussi d'autres personnes. Voilà. Parce que là, on n'a pas qu'un besoin physique, mais aussi un besoin spirituel. Je vous remercie pour ceux qui pensent que il faut soutenir ce ministère. Voilà. D'autres investissent dans un ministère où les gens sont habitants. Ils sont dans des grandes circonstances. Je ne les en veux pas d'ailleurs. Mais nous, si vous nous donnez les 4-4, les 4-3, 2 cabines, et 2-3, même qu'une voiture, 2 cabines, nous serons très efficaces sur le terrain. Parce qu'avec nos rois que nous avons déjà, nous avons très loin avec Jésus-Christ dans l'oeuvre. Donc, merci pour ceux qui nous soutiennent. Mais de grâce, quand le prophète est occupé, il ne trouve pas ça comme un problème. de grâce, je suis serviteur de Dieu. Voilà. Voilà. J'attends toujours les questions. Oui, mais je suis serviteur de Dieu, donc, un autre serviteur de Dieu a besoin de beaucoup de respect. Mais par contre, moi, je commence à me faibler. J'envance toujours par la grâce de Dieu. J'envance toujours. Avez-vous un appel particulier à lancer ? L'appel, c'est que Jésus-Christ a amené les gens à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que les gens comprennent que Jésus-Christ, au-dessus de la sorcellerie, qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons écraser le royaume de Satan et que le seul moyen pour être à l'abri au-dessus de la sorcellerie, c'est Jésus-Christ. mais en même temps, pour dire aux gens de nos soutenir, Jésus-Christ avait lui-même son ministère soutenu par les femmes. Son ministère était soutenu par les femmes. Aujourd'hui, nous sommes un ministère où les gens sont très ingrats. Les gens sont très ingrats, qui les aident aujourd'hui, ils ne pensent qu'à eux. Ils ont oubliés le pauvre François, comment ils vivent, tout va venir de moi et tout ça, mais gloire à Dieu. J'envance un ministère très ingrat. Et ceux qui se reconnaissent dedans, changez, répétez-vous, ça c'est clair. Aidez-nous. Si vous nous aidez, nous serons encore très efficaces. Ils veulent qu'on les aide plus, mais ne pense pas à nous. Comment je paie ma maison du sapat ? Comment je nourrisse toutes ces personnes du sapat ? Je suis le pasteur qui embrousse. Imaginez-vous les offrandes qui sont embrouces, c'est des miettes, c'est des miettes, et tout ça. d'aider-nous. Si vous nous aidez, nous serons encore plus efficaces. Mais ce n'est pas obligé, je ne vous force pas. Mais ceux qui aiment le lieu de Dieu, si vous aimez le lieu de Dieu, vous allez comprendre que nous faisons le lieu de Dieu. Vous allez comprendre que nous faisons le lieu de Dieu. Si vous nous suivez très bien, vous écoutez nos langages, jamais nul pas on a emmerdé des gens, on ne suit pas les gens comme les gens le font ailleurs. On suit les gens à cause des offrandes, on emmerde les gens même à cause des offrandes. Pour nous, c'est de nous aider, voilà, de nous aider à être encore plus efficace sur le terrain. Mais des grâces, comprenez que le prophète Crassot a une vie, il a aussi une vie. Donc, c'est maintenant, j'ai dit que j'ai décidé, qu'il faut forcément passer par le secrétariat avant le rendez-vous sur le Skype. Vous appelez 07, 92, 99, tant que vous n'avez pas appelé le secrétariat, que vous m'amenez sur le Skype, je suis obligé de vous raccrocher. Parce que l'homme, l'homme aimerait qu'on ne le mette pas. Vous pouvez répéter le numéro ? Le numéro sur 07, 92, 99, je reprends 07, 92, 99, vous pouvez appeler le secrétariat, vous pouvez dire c'est un rendez-vous, vous voulez prendre avec le prophète sur le Skype, la secrétariat m'appelle, il me fait les points, je communique à la secrétariat le jour, et l'heure sera respectée, nous allons discuter. Et quand vous appelez comme ça, parce que tout est lié, le Skype, le Facebook, donc on est connecté, tout allumé, on ne peut pas m'en occuper, non, parce que nous, tout allumé, mais c'est maintenant, c'est au rendez-vous. Voilà, c'est au rendez-vous. Donc, shalom, ben que Dieu bénisse.